... Mercredi 12 décembre 2018, une fois encore, le grand rendez-vous s'installe chez vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir. Le temps sera-t-il au beau fixe demain ? Découvrons-le ensemble avec la météo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ce soir, la carte postale nous ramène dans la belle ville de Rida, la ville d'Amandine. Agnès Bostou, nous saluons toutes les populations de Rida. Le grand rendez-vous ce soir comporte quatre rubriques. Le dernier mois de l'année 2018 s'égrède lentement vers sa fin et les regards sont tournés vers 2019. Et pour faire partie de ceux à qui tout sourira l'année prochaine, il faut bien se préparer, nous dira le coach, dans un instant avec l'esper du jour. Pour investir aujourd'hui, les investisseurs aiment bien s'assurer d'un certain nombre de garanties dans le climat des affaires. Comment cela s'apprécie ? Quel est l'impact du climat des affaires sur l'économie d'un pays ? Autant savoir, reçoit pour vous ce soir un journaliste socialisé en économie pour y répondre. Crise hémorroïdaire. Comment reconnaître les symptômes ? Heureuse d'anander et son invité nous disent tout sur l'hémorroïde. Nous savons bien sûr que de plus en plus de jeunes, de vieux et même parfois des enfants en souffrent. Aujourd'hui, vous saurez comment reconnaître les symptômes. L'agroalimentaire est en plein essor au Bénin, ceci malgré les difficultés liées à ce secteur d'activité. Le monde agricole nous emmène à la découverte de ce nid d'emploi. Ce sera dans un instant, mais avant, nous allons rejoindre Amandine Agnambossou pour la présentation des titres. Bonsoir à vous, Agnath Bellot. Ce soir, nous parlerons de la planification familiale qui est encore à la traîne au Bénin malgré les efforts de sensibilisation. Fièvre, l'assalle, l'épidémie est de retour. Des cas ont été confirmés à Paraco. Des dispositions sont prises déjà pour lutter contre le mal et puis un ouvrage pour sensibiliser sur les bons comportements à adopter dans l'administration publique. Son titre, comportement et savoir-être en situation professionnelle. Les détails, c'est dans le 1945. Merci à vous Amandine Agnambossou. On vous retrouve à 1945 pour le journal. En attendant, le plateau, le premier plateau du Grand Rendez-vous peut s'installer, autant savoir. Climat des affaires au Bénin, une porte de plus pour les investisseurs. Nous recevons pour vous Casimir Péjo, il est journaliste, économiste. Avec lui, on parle du climat des affaires. Bonsoir, M. Péjo. Bonsoir, Amiata. Comment ça va ? Ça peut aller. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Déjà, dites-nous, on en parle souvent, on a même beaucoup de rapports qui opinent sur le sujet chaque année. Et pourtant, on ne sait pas toujours ce que c'est que le climat des affaires. Pour vous, journaliste, économiste, c'est quoi véritablement le climat des affaires ? Le climat des affaires, si nous devons le définir, c'est une expression qui s'adapte aux conditions, aux différentes conditions mises en œuvre par un pays, un pays, un pays, pour permettre donc aux jeunes entreprises de s'installer. Et quand on parle des jeunes entreprises qui s'installent, c'est ces entreprises qui vont directement devant les structures étatiques pour donc déclarer leur existence qui participe à la vie économique de ce pays. Vous n'allez pas donc voir une dame, une bonne dame d'un marché, une que je peux citer d'Antoqua, qui donc décide un jour d'aller vendre de l'eau, d'aller vendre de la bouillie au marché d'Antoqua pour donc parler d'entreprises créées. Non, il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit des entreprises légalement créées. Les conditions donc de création d'une entreprise dans un pays donné. Et il faut le dire de façon beaucoup plus professionnelle, de façon beaucoup plus scientifique, cette définition nous est venue des institutions donc de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale à travers sa structure Twin Business, qui donc a défini un certain nombre de critères, un certain nombre d'approches qui pourront donc permettre désormais de qualifier un pays de pays attrayant ou de pays non attrayant. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire pour ne pas rester trop dans le jargon économique. On ne va pas trop embrouiller les téléspectateurs avec ce jargon. Alors déjà, on se rend compte que pour apprécier ce climat des affaires, on se base toujours sur des indicateurs qui varient de rapport à un autre. Vous avez cité déjà le cas de Twin Business. Déjà, parlons un peu de ces indicateurs-là. Pour vous, quels sont les plus pertinents, les plus perspectives ? Alors, merci beaucoup, Agnati. Il faut déjà dire aux téléspectateurs que lorsque l'on parle d'entreprise, c'est qu'on parle d'un pays, on parle également d'infrastructure. Alors, je ne peux pas créer une entreprise si je n'ai pas les conditions préférentielles. La première condition, c'est que j'ai un espace, j'ai un cadre où on pourra me retrouver, c'est-à-dire j'ai un siège social, un endroit précis, un bâtiment, ou bien je vis dans une localité. Et très souvent, je l'ai dit Twin Business, ici, la localité reconnue pour chaque pays, c'est la capitale économique du pays. Donc, quand on prend le cas du Bénin, c'est Cotonou qui est reconnu. Donc, quelles sont les conditions préférentielles dont disposent les entreprises ? Pour venir s'installer à Cotonou. Merci, Agnès. C'est ça déjà la première condition, le premier critère qui permet d'apprécier le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et d'autres pays, c'est la ville de Cotonou. Est-ce que les entreprises ont l'accès facile aux fonciers, ont l'accès facile à un siège ? La première condition. La deuxième condition, si je peux la citer ainsi, c'est que lorsque les entreprises s'installent, quelles sont donc les conditions préférentielles qu'elles ont pour disposer de l'énergie, l'accès à l'énergie électrique ? Parce que nous ne pouvons pas être dans un pays X dont la capitale économique est Y et on n'a pas l'énergie électrique alors que ces entreprises ont besoin d'énergie électrique. La troisième condition, c'est la mise à disposition de ces entreprises-là, des mesures juridiques, c'est-à-dire lorsque l'entreprise a des problèmes, s'installe à des problèmes, est-ce qu'aujourd'hui cette entreprise peut aller se faire entendre devant une juridiction compétente ? On ne parle donc pas des tribunaux. Donc aujourd'hui, le Bénin, comme exemple, on peut citer aujourd'hui la création de ce tribunal commercial qui peut aujourd'hui juger les affaires économiques, juger les contentieux. Voilà, les contentieux. Donc voilà quelques critères. Si vous permettez, Monsieur Kojo, si vous permettez, déjà j'aimerais qu'on revienne à l'ensemble de tout processus. Il y a d'abord la création. Donc avant même de venir vous installer, vous écrivez votre projet. Il y a aussi, il y a des documents, il y a de la paparazzi, il y a des papiers administratifs à obtenir. Je crois que tout ça aussi fait partie des indicateurs. Quelle facilité vous avez d'abord à créer votre entreprise ? Merci. Avant qu'on ne puisse parler de comment faire vivre cette entreprise-là. C'est la première même, c'est la toute première, si j'ose parler ainsi. Est-ce qu'aujourd'hui l'État met à la disposition de ces jeunes entreprises les conditions préférentielles ? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que, vers qui je vais vous déclarer mon entreprise ? C'est la condition. Et donc aujourd'hui, quand on parle du Bénin, est-ce qu'à Cotonou, une entreprise qui veut se créer a la facilité d'aller au niveau des structures de l'État pour disposer des paparazzi, vous l'avez dit ? Et aujourd'hui, est-ce que ces paparazzi-là sont mises à la disposition de ces jeunes entreprises ? Et de combien de temps ces jeunes entreprises disposent ? Ah oui, le facteur temps aussi est très important. Bien sûr, le facteur temps est donc comptabilisé dans les critères de convergence, les critères de facilitation à la création. Et donc aujourd'hui, oui, le Bénin a pu améliorer sa prestation en la matière, je crois, sauf erreur de ma part, pour disposer d'au plus 112 heures pour les petites entreprises et au plus une semaine pour les grandes entreprises pour être créées. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été donc facilitées à ces entreprises-là. On parlera donc de la dématérialisation, des critères de création d'une entreprise dans un pays. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire dans ce qu'on vient d'appeler le climat des enfants. Est-ce que c'est possible de dire que le facteur d'efficacité des structures publiques aussi entre un ligne de compte pour ces éducateurs, parce que si ces institutions publiques ne sont pas efficaces, il y aura la lenteur. Ce que déplorent évidemment ces indicateurs. Bien sûr, Agnati, il faut déjà le dire, c'est ici le moment de féliciter quand même les cadres de l'administration publique qui ont travaillé pour permettre au Bénin de disposer d'un certain nombre de choses. Il n'y a qu'aujourd'hui la dématérialisation des procédures administratives, tant pour la création des entreprises, mais aussi pour ce qu'on vient d'appeler le volet fiscal des choses. Aujourd'hui, on a accès facile donc de plus en plus, en tout cas au Bénin, à Cotonou. Vous avez plus donc de la facilité à aller créer votre entreprise au niveau donc de la structure compétente pour au Bénin, c'est le GULF. Et lorsque vous avez votre entreprise créée et que vous exercez, vous devez aussi payer des impôts. Ça rentre en ligne de compte. Aujourd'hui également, on peut dire que Cotonou dispose donc d'un guichet pouvant permettre aujourd'hui aux entreprises d'aller vite payer et de revenir donc continuer leurs exercices mieux. Aujourd'hui, un chef d'entreprise peut se permettre le luxe d'aller sur Internet et de créer son entreprise. Donc à travers le GULF décentralisé ou délocalisé à travers Internet. Ou bien le système fiscal, l'administration fiscale tout entière est aujourd'hui sur le net. Et on peut avoir donc des paperas à travers l'Internet, les paperas de ces différentes structures. Autant d'avancer donc qui pourraient justifier l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Donc je précise pour dire que le climat des affaires vu sous l'angle donc de la Banque mondiale et des structures qui nous chapeautent au niveau donc de notre État, oui, on peut dire aujourd'hui que ce climat des affaires est favorable pour la création de jeunes entreprises. D'accord, mais il y a un aspect qui m'intéresse et qui intéresse je crois la plupart, c'est qu'aujourd'hui dans la plupart des pays sous-développés, pour créer son entreprise, les jeunes ont des difficultés à obtenir de près. Or, quand on parle d'entreprise, il y a aussi un financement, ce n'est pas qu'une idée, c'est aussi un financement. Est-ce que pour vous cet indicateur aussi n'est pas primordial ? Cet indicateur est indispensable mais ne fait pas partie des critères primordiaux qui priment sur la création de l'entreprise. Mais l'accès donc au financement, l'accès à la microfinance, l'accès au financement de façon globale reste et demeure aujourd'hui la condition déterminante de suivi des entreprises. Parce que j'ai créé mon entreprise, oui, mais après, mais après, que devient l'entreprise ? Ça revient votre préoccupation dans la police ? Bien sûr, ça revient du taux de mortalité des entreprises. Parce que lorsque vous créez l'entreprise et que vous remplissez toutes les conditions, l'État a l'existence légale donc de votre structure, il va falloir que les banques viennent aujourd'hui vous accompagner. Mais de tout temps et de tout lieu, surtout dans le système qui est le nord, la zone, CFA qui est donc la nôtre, nous avons beaucoup plus de banques de dépôt que des banques commerciales pour nous citer. Il faut un fonds de garantie pour être une solution ? Il faut un fonds de garantie un peu comme on en a au niveau du Gabon, un peu comme on en a au niveau des pays comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire, il nous faut aujourd'hui un fonds de garantie. Et lorsqu'on parle d'un fonds de garantie, c'est un interface, c'est quelqu'un, c'est un monsieur physique ou bien moral qui me représente, qui va permettre à mon entreprise d'aller chercher de l'argent à la banque et de couvrir donc le risque, le risque d'insolvabilité, le risque d'un pays, bon, insolvabilité, le risque aussi de mortalité de mon entreprise au cas où mon entreprise ne pourra donc pas suivre, prospérer. Il faudrait que ce fonds de garantie puisse donc véritablement venir en aide pour éponger donc ce que j'aurais pris. Parlons après, il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais qu'on puisse se pencher sur le poids du secteur informel au niveau de l'économie. On n'en parle pas toujours mais je crois que les investisseurs aussi font attention à cet aspect. Les pays où l'informel prédomine, est-ce que ces pays peuvent être des pays à traire ? Alors, lorsque vous avez dans un pays, vous avez un taux donc d'informel qui est ce que nous avons par ici, vous pouvez déjà dire que le climat des affaires, la définition intellectuelle, la définition scientifique, la définition économique que nous venons de donner donc au critère, au climat des affaires dans un pays n'est pas forcément ce que les entreprises pensent parce que c'est la vitalité d'une entreprise ici qui est définie dans la pratique comme le climat des affaires dans un pays. Et vous l'avez aussi bien dit, si vous avez dans un pays tant d'informel, tant de personnes qui ne veulent pas aller vers l'État pour donc s'inscrire, ça pose un problème. Et on peut déjà dire à travers donc ces critères que véritablement la question du climat des affaires n'est pas favorable dans un pays X et dans un pays Y. Le climat des affaires est favorable plutôt dans un autre pays et vous voyez ces genres de conditions... Ça permet d'orienter les investisseurs. Ça permet d'orienter les investisseurs soit vers le Gabon, soit vers la Côte d'Ivoire ou bien le Nigeria ou bien peut-être le Bénin. Parce que si le Bénin met donc sur pied un certain nombre de conditions, de facilité aux jeunes entreprises, mais aussi aux entreprises qui existaient parce que si moi je le ferais, je dois donc avoir une éducation, je ne peux que suivre ce que mes aînés sont en train de faire depuis. Et donc les jeunes entreprises, s'ils ont donc de la facilité à payer l'impôt, la facilité à créer leur structure, à se maintenir debout, forcément ça encourage. Moi, ça encourage. Donc véritablement, le taux de vitalité d'une économie dépend aussi de la quantité d'informels que nous avons aujourd'hui. Nos pays sont dirigés, sont bondés donc de ce système d'informel où les gens ne veulent pas aller devant l'État pour aller déclarer légalement leurs investisseurs. D'accord. Si vous permettez, je veux même bien vous recevoir encore sur ce plateau pour qu'on puisse parler de comment on formalise ce secteur informel. On y reviendra. Mais la dernière question, puisqu'on me dit qu'il me reste exactement une minute, c'est que les populations à la base n'arrivent pas toujours à apprécier ce climat d'affaires. Quand on dit dans un pays que le climat d'affaires est bon, la population à la base peut avoir l'impression que le climat n'est pas bon pour lui. Donc est-ce qu'il y a un lien entre le climat d'affaires et le train de vie des populations à la base? Bien sûr, bien sûr. La définition que vous et moi faisions sur ce plateau n'est que la définition que nous avons apprise dans le document. Mais lorsque vous descendez dans la masse populaire et que vous leur demandez est-ce que le climat d'affaires est favorable au Bénin, ils vous diront certainement non. Et pourtant, pour le classement d'une business, le Bénin a eu des points en termes d'avancement parce qu'il y a un certain nombre de choses, je viens de citer, la dématérialisation. Et quand vous le dites à la population, vous dites mais qu'est-ce que ces gens-là racontent? Qu'est-ce que ça me rapporte? Et pourtant, moi j'ai des problèmes, par exemple l'accès à l'électricité, on me coupe tout le temps à la maison, j'ai le délestage, la facture est salée. On ne parlera pas de délestage, il n'y a pas de délestage au Bénin, je ne crois pas. Si vous permettez, on aura peut-être l'occasion de vous donner le temps qui vous est imparti. C'est des conditions qui aujourd'hui ne donnent pas un certain nombre d'accès aux populations. Et qui ne permettent pas à la population d'appréhender le climat des affaires. Merci, les populations aussi ont leur définition en ce qui concerne le climat des affaires, il faut les respecter. On va peut-être faire un bon spot pour comprendre un peu comment est-ce que les populations apprécient le climat des affaires. Mesdames et Messieurs, c'est fini pour autant savoir, autant savoir qu'ils cèdent place au monde agricole. Le monde agricole ce soir nous parle de l'agroalimentaire, un secteur d'emploi et de créativité. On en parle avec Estelle Pagou et son invité pour juste après ce reportage. Les entrepreneurs agroalimentaires, ils répondent à un problème, à un besoin de la population en parlant des pertes post-récolte. L'agro-business, un ensemble d'activités économiques, de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Fortement mécanisé de nos jours, l'industrie agroalimentaire fait face à certains défis. Mais de nombreuses opportunités sont à saisir. L'agroalimentaire, c'est très vaste. Ce qui est sûr, l'homme doit manger. Et quand il dit agroalimentaire, ça porte directement un regard sur la consommation de nos denrées. En entreprenant, je crée de l'emploi, je crée de la richesse et je m'autosuffis. Donc c'est un partenariat en fait entre l'État et l'entrepreneur. L'entrepreneur peut créer de la richesse, il peut engager d'autres jeunes comme lui qui vont travailler avec lui dans son entreprise. Et tout ça contribue bien sûr au développement de l'économie nationale. Mais face à ce défi de contribuer au développement de l'économie nationale, le travail à faire est bien lourd. Pour certains produits, l'accessibilité du produit, parce qu'il y a des produits qui sont saisonniers. Donc les transformer, ça représente un gros challenge pour le promoteur. Et il y a aussi le volet financier. Il est vrai qu'on dit souvent qu'il faut entreprendre à zéro franc. Mais le zéro franc dont on parle, c'est en fait l'existant. Et quand vous épuisez l'existant, vous êtes obligé d'aller vers des sources de financement qui ne sont pas vraiment pléthores au pays. Leur volet, c'est l'information. Si tu n'es pas aujourd'hui collecté sur les réseaux sociaux, si tu n'es pas tout le temps sur les réseaux sociaux, ce n'est pas évident que tu aies les bonnes informations au bon moment. Ce qui fait que les entrepreneurs agroalimentaires, ils perdent beaucoup, beaucoup d'opportunités. Quand moi je voulais commencer, j'étais confronté aux difficultés de crédit. Mais tout de suite, je me suis dit que ça ne devait pas être un problème pour moi. Que si, tant que j'ai l'ambition de développer quelque chose, il faudrait que moi-même, j'apporte la preuve. S'il est vrai qu'au Bénin, le secteur de l'agroalimentaire est très avancé, le consommant local, quant à lui, peine à rentrer dans les habitudes des citoyens à cause du coût des produits agroalimentaires. Un accompagnement du pouvoir public reste indispensable. En réalité, la population est consciente que le produit, la production locale, c'est la meilleure. Mais c'est le coût, le coût de ce que nous proposons. C'est ça qui les retient un peu. Le marché existe. Et c'est intégrer le marché qui est compliqué. Si déjà nos chefs d'État, nos dirigeants peuvent imposer des produits locaux, dans les différents ministères et autres, je trouve que c'est déjà une belle avancée pour promouvoir l'entrepreneuriat agroalimentaire au Bénin. Développer l'agrobusiness pour la réduction du taux de chômage est donc chose souhaitable. En attendant, l'agrobusiness monde doit toujours croire en la chose car c'est un secteur très important de l'économie béninoise. Voilà, merci à vous, M. Goutaro, pour ce reportage qui plante tout de suite le décor. Et c'est le Fasou Mouffard. Merci. de nous rejoindre sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Votre jolie souris m'a manqué depuis le lundi. Voilà, j'adore qu'on commence le plateau comme ça. À vos côtés, une charmante dame. C'est pas tous les jours qu'il y a des dames sur ce plateau. Je suis contente qu'en a eu. Les dames comme invitées, vous voulez dire. Comme invitées, oui. Nous sommes toujours là. Vous voulez chroniqueux, c'est vrai. Je parlais des invités. Joannita Zorou, vous êtes entrepreneurale d'école. On ne conjugue pas souvent ce mot féminin, n'est-ce pas ? La plupart, si ce plateau, ce n'est pas évident. Mais il en existe beaucoup. Ce n'est pas Joannita Kini qui nous dira le contraire. D'accord. Avec elle, alors, on se plonge dans le secteur du monde agroalimentaire. Surtout, on parle de l'entrepreneuriat agricole. Et déjà, elle va nous dire, quelle place elle accorde, elle, à l'entrepreneuriat agricole ? Ok, bonsoir à tous. Merci beaucoup de ma joie invitées sur ce plateau. L'entrepreneuriat agricole est l'un des piliers du développement du Bénin aujourd'hui. Moi, particulièrement, j'accorde une place très importante à l'entrepreneuriat, surtout agricole. Parce que de nos jours, nous avons des écoles, des instituts qui forment les jeunes dans le monde agricole, qui forment les jeunes aujourd'hui dans l'agriculture. Mais on constate qu'à la fin, ces jeunes n'ont pas quand même le pouvoir de se rendre autonomes. Ils n'ont pas de place dans les structures, ils n'ont pas de place dans beaucoup de sociétés. Donc, on préfère souvent, à la fin du cursus universitaire, à la fin des trois ans de formation ou cinq ans de formation, lorsque c'est un cycle d'ingénierat, de plutôt aller vers l'entrepreneuriat agricole. Je ne sais pas, prendre un local ou carrément avoir une ferme sur laquelle vous pouvez démarrer quelque chose. Parce que le souci, en fait, ce n'est pas d'aller à l'université, d'avoir un diplôme. Le souci, en réalité, c'est lorsque vous terminez, vous puissiez créer de la valeur, vous puissiez créer de la richesse, employer des gens comme vous, et essayer quand même d'augmenter le PIB de votre pays. Donc, l'entrepreneuriat agricole aujourd'hui est un secteur vraiment qui est à la une d'ailleurs de nos jours. Parce que beaucoup de personnes veulent se lancer dedans, mais lorsqu'on veut se lancer dedans, vraiment, il faut de l'innovation. D'accord. Si vous avez dit déjà, Jean-Nita, moi je me demande, la partie de votre intervention qui m'a interpellée, c'est quand vous dites que beaucoup de jeunes se retrouvent dans l'entrepreneuriat parce que justement, ils n'arrivent pas à avoir de l'emploi salarié. Ça veut dire que c'est par faute de chômage que nous avons beaucoup de jeunes dans le secteur, n'est-ce pas ? D'abord, par faute de chômage, mais je ne dirais également pas patient. Parce que lorsque vous créez un produit, lorsque vous mettez sur le marché un produit, lorsque vous regardez le produit, vous êtes fier. Ne deviens pas entrepreneur qui veut, mais qui peut. Parce que c'est vraiment difficile. Ce n'est pas comme rester dans un bureau, signer des papiers, faire des ailes et tout. Non, c'est être sur le terrain, c'est comprendre votre clientèle, c'est vraiment servir votre clientèle. Donc, ce n'est pas du tout facile. C'est d'abord, c'est vrai, c'est le chômage. Il y a beaucoup de chômage au Bénin, mais également, il faut de la passion pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneur et les moyens nécessaires pour le faire. Et déjà, moi, j'aimerais savoir, votre formation à la base, c'était quoi ? L'agronomie. Je n'ai pas encore fini, je suis en quatrième année. Je commence la cinquième année d'agronomie. Et donc, vous êtes en plein dans votre secteur d'organisation. Vous avez tantôt parlé de l'innovation. Quelle est la place que vous accordez à l'innovation dans vos activités ? D'abord, je suis cofondatrice d'une entreprise agroalimentaire nommée Home Lentis, qui est spécialisée dans la production des infusions à base de plantes aromatiques. Donc déjà, lorsque je prends mon activité, vraiment, nous avons de l'innovation. Parce qu'on ne retrouve pas au Bénin beaucoup d'entreprises, beaucoup de start-up qui font la promotion des plantes aromatiques, des plantes médicinales, sous des formes vraiment très variées. Donc déjà, le produit que mon entreprise met à la disposition de la clientèle, c'est vraiment un produit innovant. Déjà, par rapport aux matières premières qu'on utilise, ce sont des matières premières que les béninois ont l'habitude d'utiliser dans leur quotidien. Lorsque je prends la citronnelle, par exemple, lorsque je prends le bissar, vous n'allez pas voir sur le marché beaucoup de produits made in Bénin qui soient faits plutôt avec de la citronnelle ou bien avec du bissar ou avec du moringa, si nous parlons des infusions, si nous parlons des pés. Donc déjà, c'est une grande innovation par rapport à cette activité que mon entreprise met. D'accord. Donc pour vous, l'innovation dans le secteur devrait s'appuyer sur la base locale dont on dispose déjà ? Oui, déjà, il faut commencer par les ressources locales, les ressources endogènes que nous avons à notre disposition. Est-ce que ça veut dire que l'entrepreneuriat à récolte chez vous vous amène à réfléchir davantage et faire mieux que ce qui est déjà ? Ah oui, il ne faut pas faire du copier-coller. Parce que déjà, je pourrais dire que lorsque nous parlons d'entrepreneuriat, c'est vrai, au début, on peut commencer avec, par exemple, prendre une ferme cultivée du maïs. C'est un projet entrepreneurial, mais ce n'est pas innovant. Aujourd'hui, ce n'est plus innovant. Tu ne peux pas encore te lever pour dire, je prends une ferme, je cultive du maïs. Non. Lorsque vous cultivez du maïs, peut-être l'innovation peut se retrouver dans le service après-vente. Ou bien le service que vous accordez à votre client lorsqu'il achète, ce n'est pas juste produit du maïs. C'est le plus qu'on lui accorde. Exactement. C'est la valeur ajoutée. Il faut toujours être à l'affût de ce truc-là. Exactement. Il faut toujours savoir ce que le client veut. Parce que le client est changeant. Tout homme est changeant. Donc, lorsque vous lui donnez un produit INSS aujourd'hui, trois mois après, un an après, c'est sûr qu'il ne voudra plus de ce produit. Donc, il faut être attentif pour voir qu'est-ce qu'il veut dans un an, deux ans. Et qu'est-ce qu'il voudra pour être plus ou moins chère, pour être au point lorsqu'il voudra tel produit pour pouvoir le servir convenablement. Donc, en gros, il faut être innovant et créatif à la fin. Exactement. Et être à l'écoute de la clientèle. Et vous travaillez seul ou bien vous avez des gens avec vous? Non. Déjà, nous sommes trois. Nous sommes co-fondatrices, trois jeunes dames. Il n'y a pas d'hommes. Pourquoi il n'y a pas d'hommes? Je dirais déjà que c'est d'abord du hasard, juste un choix, parce qu'on est tous agronomes, je dirais. Il y a une qui a fait d'abord des formations en agronomie, elle est espagnole également. Donc, je dirais que c'est d'abord par hasard, mais également comme on n'a pas eu d'hommes, on a voulu continuer ici. Donc, déjà, on est trois co-fondatrices au niveau de Romelantis, notre entreprise. Et nous employons aujourd'hui deux, deux individus qui travaillent avec nous. Et notre objectif également dans cette activité qu'on mène, c'est de créer de l'emploi. Parce que tout le monde ne peut pas entreprendre. Ça, c'est clair. C'est vrai aujourd'hui, on promène l'entrepreneuriat, mais tout le monde ne peut pas entreprendre. Donc, étant donné que tout le monde ne peut pas le faire, il faut quand même, nous qui sommes déjà dans le domaine, entreprendre et avoir quand même les ressources nécessaires pour employer d'autres jeunes comme nous. Est-ce qu'au sein du groupe de femmes que vous formez, vous avez une vision? Ah oui, nous avons une vision. Déjà, aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup d'entreprises au Bénin qui font des infusions, qui font des clés. Donc, d'abord, premièrement, nous voulons quand même être la première, la plus grande entreprise au Bénin d'abord, qui produit ce genre d'infusions et à l'extérieur, c'est. Et nous voulons également, comme je viens de le dire, créer de l'emploi. Créer de l'emploi quand même pour pouvoir permettre aux jeunes qui sont en face au chômage de pouvoir quand même s'auto-suffire. D'accord. Mais comment vous vous positionnez sur le marché? Parce que c'est aussi ça, hein, pour pouvoir réussir dans le domaine agroalimentaire ici, tout en innovant, il faut savoir se positionner. Vous vous positionnez comment sur le marché? D'abord, question de positionnement. Avant toute chose, il faut faire l'étude du marché. Lorsque vous voulez débuter avec votre entreprise, il faut faire l'étude du marché. Il faut savoir ce que le client veut. Et lorsque le client veut ce produit, où est-ce que vous pouvez le placer pour qu'il puisse avoir accès au produit? Donc déjà, je peux parler des supermarchés, de beaucoup de boutiques auprès desquelles nous déposons nos produits. Et également, lorsque vous avez une idée d'entreprise, il ne faut pas être figé sur votre idée. Il faut quand même parler de ça. Peut-être dans un environnement ins ou y, lorsque vous parlez de votre projet, peut-être que plusieurs autres investisseurs sont dans son domaine. Vous n'avez pas peur, comme les jeunes, la plupart des jeunes, vous volent votre idée. Non, est-ce qu'on peut voler une idée? Moi, je dis souvent que l'idée, lorsque tu es à un endroit et tu penses à quelque chose, en Chine ou bien en France, quelque part là-bas, il y a plein de personnes qui pensent de cette même manière que toi, juste que c'est la touche que tu apportes qui fait la différence, en fait. Est-ce que, à votre avis, l'environnement aujourd'hui, chez nous, au Bénin, est-ce que ça favorise l'entrepreneuriat agricole? Et déjà, j'aimerais savoir, est-ce que vous travaillez aussi avec les technologies de l'information et de la communication? Aujourd'hui, vous mettez, par exemple, ce que vous produisez sur Facebook et où est-ce que ça vous aide vraiment dans votre expérience? Beaucoup. Beaucoup. Déjà, je vais répondre par rapport à l'environnement. Aujourd'hui, on est au Bénin, c'est un peu difficile pour les entreprises de s'afficher. Estelle Pajou? Il y a une dernière question, la question des technologies de l'information et de la communication. Oui, 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 ça nous facilite beaucoup la tâche parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer des technologies de l'information et de la communication pour pouvoir valoriser nos produits. Non, ça, j'aimerais Facebook, Twitter. Vous avez des clients à traverser différents les autres groupes. Donc, ça nous aide énormément. D'accord. Merci à vous d'être placés sur le placard. Merci beaucoup, c'est moi. Voilà. Merci à vous également, mesdames et messieurs, d'être restées fidèles à BB24. Le grand rendez-vous, ce pour-ci, l'espère s'installe tout juste après ceci. Excellé en 2019, je suis sûre que nous le voulons tous. Mais pour y arriver, eh bien, ça démarre maintenant, tout de suite et maintenant. Le coche est d'ailleurs là pour pouvoir nous motiver davantage, les couches motivateurs. Marcel Lefon, bonsoir. Bonsoir, Agnès. Vous nous avez manqué sur ce plateau, ça fait deux semaines, hein ? Mais, c'est réciproque. Il y a eu tellement envie d'être ici, mais les contraintes professionnelles faisant, on est bien obligés alors de s'aménager pour revenir au moment opportun. Au meilleur moment. Nous voici. D'accord. Déjà, dites-nous, quel est le meilleur moment pour se préparer justement pour l'année et à venir ? Alors, merci et bonjour tous les citateurs qui nous suivent en ce moment. Et on ne va pas passer par mille chemins. Le mois de décembre, je peux dire déjà même le mois de novembre et décembre, sont pour moi, pour quelqu'un qui veut réussir l'année qui vient. C'est la période de concentration, de vérité, de bilan et de projection sur une nouvelle année qui va venir. Pourquoi on va se dire, mais la fin d'une année n'est pas une fin en soi ? Évidemment, ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est quand même un virage, c'est quand même un nouveau tournant pour aller vers. Et il faut savoir marquer des pauses. Et marquer des pauses suppose que vous fassiez, pourquoi pas, un bilan. Pour savoir qu'est-ce que vous avez fait de vos ressources, aussi mètre que soient-elles vos ressources, qu'est-ce que vous en avez fait ? Et quand je parle de ressources, je parle par exemple de votre temps. Je parle, oui, de la petite fortune que vous avez. Il y en a qui disent, mais je n'ai pas de ressources. Mais vous en avez. Lorsque vous réussissez par exemple à mettre 100 francs de crédit sur votre téléphone pour activer un forfait. C'est déjà une ressource. Et rester connecté, c'est une ressource. C'est sûr. Et qui peut être bien sûr orientée vers autre chose, si tant est que cette chose est beaucoup plus importante et urgente pour vous et vous rapporte davantage. Donc aussi maigre que soient vos ressources, lorsque vous venez à ce tournant de l'année, à ce nouveau virage, et que vous ne faites pas un bilan en vous posant les très bonnes questions sur qu'est-ce que j'ai fait de mes ressources, quels sont les résultats que j'ai eus, et qu'est-ce que je vais avoir pour l'année qui vient. Alors, vous continuez à travailler, vous continuez à courir, vous pédalez dans la tête tout le temps, mais il se fait parfois que vous faites du supplant, que vous n'avez pas de nouveaux résultats, comme vous venez de me le dire tout à l'heure, quelqu'un dans la tête. Alors, tout de suite, moi je me demande, quelles sont les étapes à suivre pour le bilan ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde doit faire son bilan, mais on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Absolument. Et il faut avouer un bon bilan, parlant d'un bilan bien sûr professionnel, stratégique, et qui donne visibilité claire, qui permet de choisir les mots, les expressions, de créer les conditions, pour qu'après, on soit sûr qu'on n'y est, qu'on n'y est pas. Qu'on a le bon bilan. Au fur et à mesure que le temps passe, a priori, c'est un travail très complexe. Mais je peux dire, ce n'est pas de ça. Il ne faut pas forcément se faire accompagner. Absolument. Ce n'est pas de ça, tout le monde a besoin. Ce n'est pas de ça, monsieur, tout le monde a besoin. Aujourd'hui, monsieur, tout le monde a besoin de marquer une pause. On est en décembre, là. On a besoin de marquer une pause. Il faut s'isoler pour marquer la pause ? Oui, on n'a même pas besoin, on n'est pas obligé nécessairement de s'isoler. S'isoler, c'est presque un luxe pour deux personnes. C'est sûr, hein ? C'est un luxe pour deux personnes. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, par exemple, de se déplacer de chez lui, pour aller à un point même de sa même ville, quand vous lui demandez de sortir de sa ville, pour aller faire un bilan, ça devient un luxe. Alors qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir de grands moyens avant de marquer une pause et de se poser les bonnes questions. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, moi, je voudrais bien qu'on aborde surtout le volet carrière et entreprise parlant du bilan. D'accord. Parce que tout le monde est professionnel dans un secteur donné. Forcément. Et la plupart des gens ont des entreprises qu'elles dirigent. Donc, qui que tu sois, tu devrais pouvoir faire un bilan à cette étape-là. Et parlant du bilan, comme je le dis, si vous êtes un professionnel, vous êtes un cadre d'entreprise, parlant de votre bilan au point de vue carrière, vous devez vous poser les bonnes questions. Cette année qui est en train de finir, quelles sont les nouvelles choses que j'ai apprises par rapport à ma carrière ? Et ces choses-là que j'ai apprises, quel a été l'impact sur ma performance dans le travail ? Parce que nous attendons tout le temps que, par exemple, l'entreprise nous déclare excellent ou non. Mais par rapport à nous-mêmes, vous avez une carrière. Et lorsque l'employeur n'est pas content et qu'il vous dit merci, votre carrière tombe dans votre main. Et vous devez la gérer. Mais est-ce qu'il faut attendre le moment où l'employeur n'est pas content et qu'il vous dit merci avant que vous commencez à courir partout pour dire que faire ? D'autant plus qu'aujourd'hui, si vous êtes dans un contexte béninois, la loi favorise un certain nombre de choses aussi bien que pour l'employeur, que pour l'employé. Alors, ma carrière, comment est-ce que je la gère ? Quelles sont les nouvelles choses que j'ai dû apprendre au cours de cette nouvelle année ? L'année passée, mon patron, mes collègues ou mes collaborateurs m'ont fait des observations, m'ont reproché des choses. Oui, on peut se bomber le torse, on peut ronchonner pendant qu'on y est, mais quand on retourne chez soi, on connaît la vérité. La vérité est que... Seule, on connaît la vérité. Mais écoute, Aniat, tu dois être consciente quand même que si tu avais fait telle, telle, telle chose, tu n'aurais pas été sujet de telles observations. Alors, quand on est conscient avec soi-même, on se met au travail. Justement, il faut une honnêteté. Est-ce que cette honnêteté, tout le monde l'a ? Alors, tout le monde ne l'a malheureusement pas, mais ça parle de quelque part. Les gens très ambitieux savent s'arrêter pour se poser la question qu'est-ce qui m'a permis d'avoir le bon résultat ou le mauvais résultat ? Parce que c'est toujours un comportement, un agissement ou un refus d'agir qui fait que vous avez un résultat. Soit vous avez agi au cours de l'année et vous avez eu des résultats, ou vous n'avez pas agi, ou vous n'avez pas eu des résultats, ou que vous avez eu des résultats. Mais dans l'autre, en fait... Vous êtes d'accord alors avec cette phrase, les mêmes causes produisent les mêmes effets ? Dans les mêmes conditions. Donc, c'est comme tout à l'heure, dans les coulisses, quelqu'un me dit « Mais coach, on va encore parler de la planification de l'année prochaine. » Mais moi, j'ai l'impression que je n'ai pas bougé là. Je préfère faire son nom. Oui, et je dis... Oui, c'est bien normal parce que je ne suis pas un magicien. Moi, je ne fais pas de miracles. Moi, je vous dis... Vous devez vous arrêter... Non, mais on pensait que vous étiez un faiseur de miracles. Non, je ne fais pas malheureusement de miracles. Exactement. Mais je dis aux gens ce que vous devez faire. Parce que la vérité, c'est que vous devez faire quelque chose. Oui. Le résultat que vous désirez veut que vous ayez un comportement. Il prend des étapes, il prend un chemin. Oui, un chemin. Et quand vous posez alors l'acte, ou que vous vous abstenez de poser l'acte, ça correspond à un résultat donné. Je mets quiconque au défi. La première fois que vous voulez avoir un résultat, vous essayez, vous échouez. Vous tombez. Mais vous vous levez parce que vous êtes déterminé à avoir le résultat. Jusqu'à ce que ce résultat devienne réalité. Donc, par rapport à la carrière, pour toutes les personnes qui veulent avoir une carrière meilleure à celle qu'elles ont maintenant, c'est de commencer à se poser la question quels sont les domaines de compétences dans lesquels je dois m'améliorer. D'accord. Est-ce que je dois retourner à l'école? Est-ce que je dois aller à une formation? Est-ce que je dois retourner à moi-même? Est-ce que je dois lire? Ma seule chose, je me demande si cet aspect-là n'y contribue quand même pas parce que la plupart des structures aujourd'hui font un peu des évaluations au niveau de leurs employés chaque fin d'année pour qu'on puisse parler un peu de leur rendement. Est-ce que cela aussi peut aider l'employé à se remettre en cause et à savoir où est-ce qu'il fait fort et où sont ses faiblesses? Oui, dans un bilan, ça dépend de où est-ce que vous l'inscrivez. Par exemple, si votre entreprise a fait une formation ou planifie une formation ou deux au cours de l'année pour faire connaître les nouveaux produits. Alors, ça améliore les performances en termes de vente pour l'entreprise. Oui, mais pas pour vous. Pas pour vous, forcément. Oui. Alors, en tant qu'individu, vous avez une carrière. Oui. Cette formation, elle est très bien, mais ce n'est pas une formation qui améliore votre carrière. Par contre, en tant que journaliste, vous dites, mais écoutez, pour l'année 2019, moi, je suis un très bon présentateur, mais pourquoi pas devenir un cadreur? Alors, pour devenir un cadreur, votre entreprise ou votre société peut ne pas avoir des budgets pour vous envoyer en formation. Mais vous voulez être polyvalent, bipolaire, alors vous ajoutez ce nouveau parchemin à votre CV qui fait qu'au cours de l'année, lorsque votre employeur n'est plus d'accord avec vous, vous savez sur quoi vous devez vous reposer. Ah oui, au cas où vous n'avez plus de débouchés. Vous n'avez plus de débouchés. Ça redevient cadreur. Donc, votre plan vous dit... Pourquoi vous choisissez ça? Je peux redevenir aussi très seul ou quoi? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ça, c'est un objectif entreprise, par exemple. Pendant que vous êtes sur le plateau de la télévision, à vos heures perdues, vous rentrez chez vous, les gens sont suppris de voir que la dame qui, tout le temps, nous fait des présentations, elle est en train de se faire former, par exemple, à faire des traches. Ah oui, elle veut avoir plusieurs codes à son acte. Dans son plan stratégique personnel, à la fin de l'année, elle s'est promis d'avoir des revenus parallèles. Et par rapport à ces revenus parallèles, elle a compris que les trois premiers mois de l'année, elle doit apprendre à tracher. Lorsqu'elle n'a pas du boulot, par exemple, elle rentre chez elle, elle peut aller faire des heures dans des ateliers de trache et elle gagne des revenus parallèles. Cela lui permet d'atteindre des objectifs, par exemple, d'entreprise. Alors, lorsque ce n'est pas pensé comme ça, à la fin d'une année, parce qu'on a réfléchi, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour ajouter? Alors, à mes revenus, on peut rentrer dans la nouvelle année avec les mêmes comportements, les mêmes manières de penser, les mêmes manières de parler. Alors, à la fin de l'année, on peut se peindre comme tout le monde que rien n'a changé. C'est dommage, mais la plupart du temps, on se contente juste de vivre, on se contente juste d'aller au boulot et rentrer. On n'est pas toujours dans les perspectives, dans les projections. À quoi cela est Dieu? Comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire y mettre fin, y mettre un haut là pour pouvoir relancer 2019? Alors, vous savez, il y a trois catégories de personnes que nous avons dans la société. La première catégorie, c'est ceux que j'appelle les frères de lance, ceux qui sont devant, qui tirent le wagon. Après eux, nous avons ceux qui suivent la vague. Quand on veut que le wagon aille à droite, eux, ils peuvent aller à droite. Quand on veut qu'il aille à gauche, eux, ils peuvent aller à gauche. Ils s'appellent des suiveurs. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui conduisent ou qui tirent la vague dans un sens contraire. Alors, eux, lorsque vous êtes dans une famille, dans une société ou dans une entreprise, cette troisième catégorie de personnes, on les jette à l'eau pour tout au moins sauver et la vague et les deux premières catégories de personnes. Et dans la vie, ça dépend de où est-ce que vous vous situez par rapport à ces trois choses-là. Quand vous êtes le fèvre de lance, celui qui est devant, celui qui doit conduire la vague, alors vous savez que vous avez de la responsabilité. C'est le rôle, par exemple, des managers, des pères de famille, des mères de famille. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent sauver la vague. Quel que soit ce qui se passe à la fin de la journée, on doit dire... Le navire ne doit pas couler. Voilà. Le navire ne doit pas couler. Alors, si vous vous positionnez dans la vie comme celui qui tire la vague ou même celui qui suit, les suiveurs doivent attendre que les premiers puissent produire, mettre en place une stratégie, ils rentrent dedans. Tout dépend de où est-ce que vous vous situez. Si vous dites tous les jours, un jour, il faut que moi, je devienne immensement riche et qu'il n'y a que cela qui vous passionne. Alors, vous n'avez pas le temps. Vous agissez constamment. Et quand vous êtes à la fin d'une année, que vous le veillez ou non, vous posez et vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai fait au cours de cette année? Quels sont les résultats que j'ai eus? Et qu'est-ce que je ferai à partir de l'année prochaine pour avoir quels résultats? Donc, tout dépend de où est-ce que vous vous situez dans ces trois catégories et c'est ça qui vous permet d'agir ou de ne pas agir. Mais de toutes les façons, lorsque vous voulez avoir une carrière brillante ou vous voulez avoir des entreprises qui marchent pour une année qui doit démarrer, le B à bas, c'est que vous puissiez déjà en décembre faire un bilan, faire des projections et se dire l'année qui va commencer à partir du 1er ou du 2 janvier, voilà comment je me comporte et voilà ce que je fais pour avoir de meilleurs résultats. Merci à vous, Marcel Lefond. Eh bien, on peut l'annoncer au Télécédateur. C'est toute une série sur comment exceller en 2019. Et prenez le rendez-vous donc avec le coach sur la rubrique Esper tous les mercredis lors du journal Assonné. Il est 19h45. Nous rejoignons Amandine Agnambosou pour le journal. La prévalence contraceptive au Bénin tourne autour de 12% malgré les efforts de sensibilisation. les présenter sur ce qui serait le plus encore et la décision des populations. L'épidémie de fièvre Lassa a refait sur face au Bénin des cas ont été détectés dans le département du Borgou. La riposte est immédiate. Comportement et savoir-être en situation professionnelle, c'est le titre d'un ouvrage publié par Pulcheri Nonoumé. L'auteur y détaille les bons comportements adoptés dans l'administration. Démarrance régionale par cette nouvelle brève, la sous-région ouest-africaine veut donner une autre dimension à la promotion des arts et de la culture au sein de l'espace pour se faire. Des espèces d'actes culturels sont réunies à Cotonou. Depuis ce lundi 10 décembre, la finalité de leur conclave est d'examiner la politique culturelle des pays membres de la CEDEAO. Pour les travaux de cette réunion cétale, ces trois jours devront permettre aux pays participants de disposer d'un document stratégique validé de tous. Ce document va servir de feuille de route dans chacun des pays membres de la CEDEAO. Malgré toutes les actions de socialisation et la subvention du coût des contre-affectifs, le Bénin est encore à la traîne. Sur le terrain, la réticence des populations, notamment des époux, constitue une barrière à la vulgarisation de la planification familiale. Ce reportail de Heureuse Danonde apporte les explications aux nombreuses idées reçues sur la contraception. La planification familiale. Plusieurs décennies déjà que le Bénin s'est engagé dans cette dynamique. Mais ce concept est encore loin d'être accepté par tous. Beaucoup de facteurs, dont la stratégie utilisée par les médecins pour faire adopter la contraception aux femmes, sont pointés du doigt. Il y a souvent les gens qui parlent de quand on vient là, il faut faire examen, il faut faire ci avant de pouvoir adopter une méthode. Au fait, ce n'est pas ça. Si la femme arrive quand la classe dans la catégorie 1, c'est que d'office, la femme n'a que des avantages quand elle adopte la méthode qu'elle a choisie. Si éventuellement, on la classe dans la catégorie 2, il y a les risques et les avantages. Mais cette fois-ci, les avantages priment sur les risques. Là, généralement, elle peut adopter la méthode. Maintenant, la troisième catégorie, on tient compte des risques et des avantages. Mais là, les risques priment sur les avantages. Il faut faire attention. Elle peut adopter la méthode. Mais, s'il y a une autre méthode qui la classe dans les deux premières catégories, il vaut mieux qu'elle choisit dans ça. Maintenant, au cas contraire, on la suit. Là, il y a des examens à faire, des examens complémentaires à faire pour vraiment confirmer qu'elle peut utiliser la méthode. On parle là d'une contre-indication relative. Maintenant, par rapport à la quatrième catégorie, c'est que d'office, elle ne peut jamais utiliser la méthode. Là, c'est une contre-indication absolue. Et on prend le temps d'expliquer pourquoi elle ne peut pas faire. Personne ne veut mourir. La procédure est bien claire, mais la planification familiale rencontre encore trop de réticences jusqu'à ce jour. Des époux, de façon catégorique, interdisent les méthodes de contraception à leur épouse. Et des femmes refusent d'en adopter à cause des conséquences qui pourraient en découler. Dans le même temps, certaines femmes le désirent, mais ont une honte de franchir le seuil des cliniques de la BPF à cause des pesanteurs sociaux. Vous avez sorti un mot tout à l'heure, conséquence. Au fait, ce n'est pas une conséquence, souvent on parle d'effet secondaire, parce que tout produit chimique a un effet secondaire. Le risque est vraiment différent. Si la femme qui a une hypertension et qui ne devait pas faire la méthode, la faisait la méthode, ça peut augmenter son hypertension et l'augmentation de cette hypertension peut donner d'autres pathologies. Même si elle veut faire la pilule, il faut qu'elle nous dise la vérité vraiment et rien que la vérité. En 2011, la prévalence contraceptive au Bénin était de 7,9% pendant que les autres pays de la sous-région étaient déjà à deux chiffres. Difficilement, en 2015, le Bénin a atteint 12%. Les acteurs de la planification familiale reconnaissent la complexité de leurs tâches, mais ne baissent pas les bras. La méthode de contraception, ce n'est pas une fascination. Si vous avez déjà en vous une maladie, vous allez toujours développer la maladie. Donc, on ne va pas être fatigué de parler. Moi, je crois que c'est ça. Nous allons parler, parler, parler et continuer de parler. Les gens finiront par comprendre. L'objectif de la phase d'accélération du partenariat de Ouagadougou est d'amener d'ici 2020 2,2 millions de femmes dans 9 pays de l'Afrique francophone, dont les Béninoises, a adopté les méthodes de la planification familiale. Mais le Bénin est-il sur la bonne voie ? Et nous restons toujours dans le domaine de la santé. La fièvre épidémique, la virus LASA est de retour, déjà deux cas confirmés dans le nord du pays. Les dispositions sont prises par les autorités pour contenir l'expansion de l'épidémie, mais de saines habitudes, permettent de prévenir le mal. Bienvenue, Koudjo, infectiologue, membre de la commission du traitement et suivi du LASA, nous en parle. Il est au micro de Louis Koudogbo et Marianne Gossanili. La maladie à virus LASA est une maladie fébrile et hémorragique qui se reconnaît d'abord par des signes telles que la fièvre, des courbatures, des maux de tête, des maux de gorge. Et dans la suite, le malade peut être amené à saigner, à présenter ce que nous appelons hémorragie. Ça peut être hémorragie minime, telle que saigner des gencives ou une piqûre peut également saigner plus que d'habitude ou carrément la personne peut vominer du sang ou bien faire des diarrhées, ce que nous appelons des diarrhées sanglantes, des diarrhées rouges. Celles-ci ne sont pas spécifiques pour cette maladie puisqu'on peut les retrouver dans d'autres maladies aussi. Le thion-sic va se poser suite à des prélèvements au laboratoire. Actuellement, nous sommes à deux cas confirmés et un cas probable. Et tous ces cas concernent la même famille. Pour la prévention, d'une façon générale, c'est de respecter l'hygiène, l'hygiène de vie, l'hygiène des mains, c'est-à-dire se laver régulièrement les mains. Et pour les agents de santé, s'ils n'ont pas vraiment le dispositif pour se laver régulièrement la main, il y a les gels hydroalcooliques qui sont utilisés. N'est-ce pas ? Ensuite, au sein des communautés, il faut informer les autorités sanitaires, surtout, des différents cas. Il faut couvrir les repas, éviter que les repas soient contaminés par des vecteurs tels que les rats et autres. Il y a donc la mobilisation des relais communautaires. Ce sont des agents provenant des communautés. Ils ne sont pas forcément agents de santé, mais ils sont formés également pour sensibiliser la communauté sur les signes et sur la conduite à tenir. Et en milieu communautaire, toujours, s'il arrivait qu'un parent décédait, il ne faut pas que la famille se charge de son animation. Il faut confier l'animation aux agents de santé qui sont formés pour le faire dans un cadre d'animation d'insécurisé tel que nous l'appelons dans notre jargon médical. En cas de suspicion, il faut s'orienter forcément dans un centre de santé. Après avoir publié plus de ce livre, plus série non-humilance comportement et savoir-être en situation professionnelle. Partant du principe que nous sommes tous différents, pas forcément transparents, mais prévisibles et certainement perversibles, l'auteur détaille les moyens qu'il faut avoir à l'égard des usagers qui ont besoin de services dans les administrations. L'ouvrage est entièrement tourné vers le savoir entre reportages et notre repartie et le contacteur. L'accueil est une mission essentielle qui conditionne la relation entre l'administration aussi bien publique que privée et les usagers. Cependant, bien accueillir ne s'improvise pas et les pratiques ne sont peut-être pas les plus adaptées. aux attentes et besoins d'aujourd'hui. Tout le monde parmi vous ici a été victime de... Qu'est-ce que vous avez venu chercher ici? Qui vous a appelé ici? Qu'est-ce que vous cherchez? Dans l'administration publique comme privée, tout le monde a été victime de ces comportements désagréables. Une situation que Pulsheri Nonoumi dénonce dans son ouvrage intitulé Comportement et savoir-être en situation professionnelle. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement le savoir-faire j'ai tel diplôme, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais on a besoin de plus en plus de personnes qui sachent exactement comment se comporter à un moment donné. parce que la plupart du temps ce n'est pas tellement le savoir-faire qui fait défaut mais c'est surtout le comportement. Regardez ce qui se passe. Vous investissez pour recruter un employé mais la plupart du temps on se sépare d'un employé non pas parce qu'il n'a pas de savoir-faire mais plutôt parce que le comportement n'y est pas. Mais l'auteur ne s'est pas seulement contenté de dénoncer le fait. Cet ouvrage est un bréviaire aussi bien aux apprenants qu'aux professionnels en situation de travail. Cet scrutère de direction est allé puiser dans ses nombreuses années d'expérience pour transmettre à la nouvelle génération les bonnes pratiques notamment comment se présenter se vêtir et surtout comment aménager son espace de travail. Le livre aborde ce thème vraiment écrit dans un français très facile qui permet à tout le monde de comprendre. Et ce ne sont pas des concepts un jargon élevé où il faut être d'un certain niveau non. Parce qu'on estime qu'en matière de comportement que l'on soit je ne sais pas un planton un directeur général on a besoin de savoir. C'est un livre qui nous permet de faire un chemin avec l'excellence et nous en avons besoin pour des administrations modernes et prospères. Mais en même temps ce livre nous trace les chemins à suivre pour faire les choses de meilleure façon. comportement et savoir-être en situation professionnelle c'est 205 pages subdivisées en 4 chapitres. L'objectif c'est de créer un contact convivial et efficace entre usagers et agents. L'Organisation mondiale de la santé a approuvé le programme de couverture maladie universelle du Kenya dont la phase pilote doit être lancée ce jeudi à Tissoumont pour le compte de 4 comtés de la région. Selon le directeur général de l'OMS le Kenya est le pionnier en Afrique du programme de couverture maladie universelle un programme qui vise à alléger le phaseau financier et des Kenyans. Les exportations de bananes ont dégringolé au mois de novembre où elles se sont élevées seulement à 17 137 tonnes contre 29 747 tonnes le mois précédent. Selon l'association bananière du Cameroun cette baisse des exportations de bananes de plus de 12 610 tonnes représente à peu près la production mensuelle de la Cameroun Development Corporation. Ce mastodon du secteur dont les plantations se trouvent dans les régions anglopholes du nord-ouest et du sud-ouest a dû cesser en septembre dernier. Ces exportations à cause de la crise sécuritaire dans cette partie du pays obligeant la compagnie a fonctionné seulement avec 20% de ses potentialités. fin de ce journal merci de l'avoir suivi. Voilà merci à vous Amandine à Niambassou on vous retrouve semaine prochaine que dis-je vous serez déjà avec Asiomgaba demain et le grand rendez-vous se poursuit le dernier plateau ce soir c'est Nature et Bien-être Nous allons accueillir Heureuse Danonde et son invité tout juste après avoir suivi ce reportage. Il est une partie importante du corps humain le colon cet organe situé dans la cavité abdominale peut mesurer jusqu'à 1,5 mètres de long pour 4 centimètres de diamètre avec un volume de moins de 2 litres le colon est presque inconnu du citoyen béninois Le colon c'est biologique c'est par rapport aux étudiants graines pour pouvoir débattre pour pouvoir débattre le colon ça vous mettez je ne le connais pas exactement la définition je peux dire que le colon a rapport avec le tube digestif je peux dire que le colon a rapport peut-être que le colon joue le même rôle que les intérêts dans l'organisme Le colon est l'organe qui facilite l'évacuation convenable des sels il se dispose en 4 segments et peut être responsable de plusieurs maladies les brûlures de l'intestin la diarrhée le colon irritable le colite le cancer du colon la rectocolite hémorragique la diverticulose le méga colon toxique et bien d'autres pour certains médecins les problèmes liés à cette partie du corps ne doivent pas être pris à la légère voilà merci à vous Yasmine Damata pour toutes ces informations heureuses d'anonder et son invité sont déjà là on parle du colon on parle encore du colon on revient sur le colon voilà on revient sur le colon on va précisément parler des maladies liées au colon des maladies que Yasmine Damata a essayé de citer citer tout à l'heure alors docteur lorsqu'on parle déjà du colon on a abordé le sujet avec Anya il y a quelques jours et après avoir suivi l'émission un téléspectateur m'a demandé est-ce que à travers la grosseur du ventre on peut reconnaître la structure de son colon non non c'est pas possible parce que certains disent que lorsque vous avez un gros ventre c'est que vous avez un colon beaucoup plus volumineux non non apparemment les personnes portées de gros ventre ne seront pas d'accord avec nous exactement parce que là avant qu'ils n'aient on les stigmatise c'est ça non seulement ça c'est de la stigmatisation en tout cas non seulement ça ce n'est qu'il y a des idées reçues que vous avez déclarées c'est ça avant qu'ils n'aient un gros ventre ils n'avaient pas ils n'étaient pas nés avec un gros ventre donc ça veut dire que le colon bien sûr il peut s'épaissir avec le temps avec le temps et contribuer ou bien participer donc au gros ventre mais là c'est que la longueur le calibre ne peut pas trop changer maintenant il peut avoir donc un épaississement dans la paroi du fait que peut-être c'est quelqu'un donc là qui n'évacue pas bien ou bien qui ne digère pas très bien et puis dans des substances telles que donc les substances qui entrent en ligne de compte dans de l'obésité donc on commence d'abord à s'accumuler donc au niveau des viscères et puis là il pousse un ventre et puis le reste et puis son colon aussi grossit le colon va grossir mais le colon ne changera pas par rapport à sa longueur et son calibre d'accord mais par rapport à sa paroi ça peut s'épressir ça peut bien sûr perturber aussi sa fonction c'est ce que je peux dire alors on va parler des maladies c'est ce qui nous retient aujourd'hui lorsqu'on parle de maladies liées au colon est-ce qu'on peut avoir une idée de ces maladies-là c'est vrai que Yasmine comme je le disais essaye d'énumérer quelques maladies leur nom déjà faisait peur voilà on ne comprenait pas grand chose d'accord d'accord lorsqu'on parle des maladies liées au colon on va toujours revenir sur la fonction du colon pour voir comment ces maladies perturbent le fonctionnement de ce colon d'accord on va y aller déjà là c'est que on va aller donc on va aller classer peut-être en trois groupes ou deux groupes fondamentalement et là le premier groupe on peut d'abord parler des maladies qui sont liées purement à la structure du colon d'accord avant que le colon ne perde sa fonction comme on a énuméré la fois des liens tel que permettre l'évacuation de celle absorbée même certains éléments ou certains nutriments qui n'ont pas été absorbés au niveau du grêle donc tout ça quand il y a une maladie qui va porter sur ce colon il y aura tout de suite un coût qui sera donné à sa fonction donc d'évacuation d'accord et les maladies donc on en a donc des maladies qui sont purement donc intrinsèques liées donc à la paroi du colon même on peut citer dessus donc les maladies infécieuses donc même les parasites donc même les verres donc c'est pourquoi on a des problèmes de verre c'est aussi le colon qui est attaqué c'est pourquoi on dit quand même il faut se déparasiter on parle d'hygiène intestinale donc dans notre jargon à nous donc il y a un rythme donc pour le déparaisseur mais c'est pas un rythme donc forcé donc il faut toujours tenir qu'on a des symptômes pour demander aux gens de se déparasiter sinon ça va ça va devenir quelque chose donc de systématique ce qui n'est pas bien ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas le cas aussi donc il y a donc les infections donc les maladies infécieuses telles que donc les parasites telles que aussi donc les mycoses telles que donc les bactéries telles que même les virus donc dans si on prend un malade maintenant qui souffre donc du VIH on est allé un peu plus haut là donc c'est tout de suite donc en parlant de maladie donc de ce VIH en parlant de maladie sida là il y aura donc une perturbation nette du colon donc les PVV ont un problème ont très souvent des problèmes avec le colon s'ils sont surtout donc en parlant de maladie ils ne sont pas du VIH aussi c'est ça donc là donc c'est que là nous sommes donc dans les pathologies purement liées donc au colon et là on a fini donc les maladies on a fini avec donc les maladies infécieuses on quitte les maladies infécieuses on va parler donc d'autres maladies aussi donc qui sont liées au colon et qui perturbent donc cette motricité et sa sensibilité c'est les maladies donc inflammatoires chroniques donc du colon c'est là tout de suite quand on suivait le reportage le reportage il parlait donc de maladies donc de Crohn qui fait partie donc des maladies inflammatoires chroniques dans le intestin il y a aussi la rectocolique hémorragique comment tout ça se manifeste oui ça se manifeste donc par donc des poussées et des rémissions donc de celles diarrhéiques parfois accompagnées donc la diarrhée n'a pas toujours tout c'est pas toujours par rapport à ce qu'on a mangé parfois on a un problème on a un problème un problème vraiment donc une maladie qu'il faut traiter qui sont donc des maladies chroniques qui nécessitent un suivi et qui peuvent aussi se canceriser s'ils ne sont pas bien suivis mais le fait que nous ayons plusieurs maladies qui ont les mêmes symptômes ne permet pas toujours aux patients de pouvoir les identifier souvent quand on a la diarrhée ici on se dit il n'y a pas de problème je suis juste en train de me vider raison pour laquelle on évite souvent on évite de dire sur les plateaux que l'automédication c'est pas bien on ne peut pas conseiller cela et lorsque vous avez un problème quel que soit mais c'est rien que des mots de tête adressez-vous voilà au médecin au lieu de se faire soi-même le médecin exactement alors on peut vous suivre oui donc là vous avez abordé quand même ce qui est très important donc toute diarrhée ou bien toute constipation ne doit pas être toujours banalisée surtout que si même si on est donc en milieu démuni en milieu où on n'a pas assez de moyens pour se faire consulter néanmoins quand on a un problème donc digestif que ce soit peut-être un ballonnement une douleur abdominale qui ne s'explique pas tu vas prendre des soins ou bien tu vas peut-être notre population est habituée donc à se rendre mal à la pharmacie pour prendre des médicaments tu prends ça te calme et après donc quelques deux ou trois ça reprend la moindre des choses parce que le mal même n'a pas été traité c'était dû donc des calmants qui ont été donnés il serait toujours bien donc d'aller explorer donc cette douleur ou bien donc cette diarrhée cette constipation ou bien ce ballonnement pour mieux cerner donc la cause et la traiter donc de façon efficace donc il y a ça j'ai juste donc étayant un peu ce que vous avez donc abordé en dehors dans des maladies inflammatoires donc chroniques donc de l'intestin il y a aussi donc là les tumeurs les tumeurs donc du côlon qui vont porter un coup aussi donc brassique donc sur la motricité et sur la sensibilité donc du côlon il y en a donc des tumeurs bénies comme malignes comme malignes maintenant pour des tumeurs bénies si on les découvre on voit que on fait toujours des prélèvements pour aller analyser pour apprécier si c'est béni ça passe à l'anapath alors ça passe à l'anapath à l'examen à l'anapathologique c'est là l'intérêt parce que là quand quelqu'un a une tumeur que ce soit béni ou maligne le fait que la fonction du côlon est perturbée il peut tomber dans une douleur ou bien encore dans une constipation ou bien encore dans une diarrhée ou bien encore une atteinte de diarrhée et constipation peut-on faire dans un ballonnement il ne comprend plus rien là c'est seulement l'examen qu'on appelle donc coloscopie ou coloscanner ou lavement barité qui a dépassé sous nos cieux qui sera fait pour pouvoir retenir ou bien pour montrer cette lésion et puis conduire au bon traitement comment est-ce que le côlon arrive à être atteint lorsqu'on parle de cancer du côlon quels sont les comportements que l'homme adopte ? les causes de cancer sont multiples il y a d'abord les causes génétiques beaucoup plus au niveau du côlon oui oui du cancer du côlon c'est la même chose plus ou moins donc là il y a l'hérédité soit il y en a dans la famille et s'il y en a dans une famille on demande quand même à la progénitude donc de commencer par se faire dépister à partir de là de 40 ans c'est systématique et puis ces causes peuvent être donc génétiques et sans oublier aussi les facteurs donc cancer hygiène donc il y a l'environnement il y a alimentaire et il y a beaucoup d'autres et ça on peut quand même tout faire on peut quand même prendre des dispositions par rapport aux facteurs qui ne sont pas purement génétiques ou héréditaires d'accord mais est-ce que c'est possible qu'on ait le cancer au niveau du côlon qui n'est pas du tout tout à la détérioration c'est peut-être une migration des cellules cancéreuses de notre organe vers le côlon oui c'est possible c'est possible alors on a également suivant la vascularisation donc du tube digestif c'est possible on a également sur les réseaux sociaux des informations selon lesquelles on peut nettoyer le côlon et on se demande si c'est faisable il y a des matériels même adaptés pour est-ce que c'est conseillé le ségeant de matériel pour nettoyer le côlon est-ce que le nettoyer du côlon est nécessaire pour la bonne santé du côlon en fait c'est une très bonne question ces détenteurs de ces matériaux de ces matériels seront donc toujours les défenseurs de leur pratique mais là il serait toujours bien donc de voir après et de voir plus loin peut-être que je suis constaté donc une semaine j'évacue donc difficilement au lieu que je revois d'abord donc première chose ma cuisine mon alimentation est-ce que je m'hydrate bien est-ce que j'ai une alimentation adaptée et enfin un retour aussi en arrière pour voir quand j'étais plus jeune est-ce que j'avais donc un transit comme ça quelle était mon alimentation qu'est-ce que j'ai changé aujourd'hui est-ce que l'opportunité est-ce que les moyens que j'ai aujourd'hui ne m'amènent pas à consommer purement dans des trucs auxquels mes parents ne m'avaient pas habitué quand j'étais enfant et dit que oui maintenant donc je vis mieux je vis comme les autres parce que je suis dans la copie d'accord donc si on ne fait pas donc cette vue retrospective donc pour apprécier donc les choses là facilement on tombe donc dans une dans une alimentation donc qui nous conduit donc à soit la constipation soit donc la diarrhée parce que c'était pas habitué donc à prendre du diétisme donc si je comprends bien parce que dans le temps qui nous est prête si je comprends bien lorsqu'on est constipé pour peut-être déjà une semaine on arrive à difficilement évacuer le réflexe n'est pas d'aller en même temps faire un nettoyage du côlon il faut faire je crois qu'il faut plutôt se rapprocher d'un médecin c'est lui qui vous dira si vous avez besoin de nettoyage ou d'un autre propre solution oui là il faut faire très attention donc je passe rapidement donc c'est nettoyage quand on peut faire donc le nettoyage et que par la suite tu ne connais pas la cause donc de ce qui t'a mis dans votre état ça ne sert à rien donc il faut d'abord connaître tu reprendras un corps donc tu ne fais que tourner et aller exactement donc il faut connaître donc la cause s'approcher d'un médecin pour que la cause soit élucidée et que le traitement donc adéquat soit donné pour que vraiment on puisse se retrouver avec son intestin donc dans le temps heureuse d'anondé c'est terminé pour ce soir merci beaucoup on aurait aimé avoir quelques conseils liés à la prévention ce sera pour une autre ou peut-être le plateau grand format il y aura peut-être un forum sur le côlon le colonel est disponible on va le recevoir on verra bien on verra bien mesdames et messieurs pour le côlon ce soir on a fini d'en parler le grand rendez-vous est déjà presque terminé mais avant nous allons nous rendre sur la toile pour la revue de l'actualité web la guerre contre le trafic des médicaments falsifiés continue le ministère de la santé du Bénin dans sa stratégie de lutte veut renforcer le système qualité des laboratoires de contrôle des médicaments il sera accompagné dans son élan par le fonds mondial à travers le projet de coopération et de renforcement du système assurance qualité des laboratoires le projet Coraq Lab est initié par le centre national de contrôle de qualité il est financé à 5% par le fonds mondial et vise à éradiquer le phénomène du trafic des faux médicaments deux aspects sont pris en compte un premier qui aborde le diagnostic de la mise en place de systèmes d'information de gestion et de protection des données du laboratoire et un second relatif à la formation continue et soutenue des ressources humaines au total 4 pays francophones d'Afrique dont le Bénin bénéficient de ce projet Coraq Lab lancé en début de semaine va se dérouler sur une période de 36 mois favoriser davantage le développement des exportations à travers l'esprit de créativité et d'entrepreneuriat c'est ce que vise le projet talent africain à l'international le Bénin a été choisi comme pays pilote de ce programme au total 10 jeunes talents à l'international vont être choisis pour travailler pendant une période de 24 mois dans des entreprises béninoises à l'exportation ce projet va renforcer la qualification professionnelle des jeunes béninois et par ricochet contribuer à l'amélioration des compétences des entreprises les entreprises pourront désormais se positionner aussi facilement sur le marché international pour le directeur général de l'agence de promotion des investissements et des exportations le choix du Bénin est un signe de reconnaissance des capacités de la jeunesse pour les passants on dirait une distraction mais pour les apprenants de l'école primaire publique de Fidros et Cota c'est un acte pour préserver l'environnement ces bouchous ont décidé d'utiliser des graffitis comme moyen d'expression et de sensibilisation sur l'importance de la sauvegarde de la nature du jaune au vert en passant par le rouge ils ont fait passer leur message la planète notre maison comme quoi chaque citoyen doit prendre soin de son cadre de vie un tour hors du Bénin à présent environ 460 milliards de francs CFA seront investis dans la confection de nouvelles cartes d'identité au format CEDAO c'est l'agence Écofine qui nous l'apprend selon le gouvernement ivoirien cette nouvelle carte d'identité va favoriser la politique d'intégration de l'organisation régionale les dispositions sont prises et les nouvelles cartes sont attendues pour la fin du premier trimestre de 2019 et pour finir cette actualité du web au Gabon la BAD et la société Entrepreneurium viennent en appui à 200 femmes entrepreneurs l'initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des femmes à avoir accès au financement en Afrique une première phase de pilotage de ce projet se fera avec 100 femmes retenues sur la base de critères adaptés aux réalités du pays les entreprises choisies sont pour la plupart jeunes et en voie de structuration une formule pour l'état gabonais de répondre aux problèmes de l'éparmissement de la femme et c'est sur cette note que se referme notre balade sur la toile en espérant que vous l'avez aimé je vous laisse en compagnie d'Agnat Vélo pour la suite du Grand Deux merci à vous pour cette revue de l'actualité web le rappel de la météo à présent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ce sera tout pour le Grand Rendez-vous de ce soir mais avant de vous quitter je vous laisse avec cette citation de Martin Luther King la citation elle dit ceci avoir la foi c'est franchir la première marche même lorsqu'on ne voit pas la totalité de l'escalier avoir la foi c'est franchir la première marche de l'escalier même quand on ne voit pas la totalité de l'escalier merci à vous de nous avoir reçu chez vous c'était un plaisir d'avoir été en votre compagnie on se dit à semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501